Et du coup on est parti sur Smashville, un tout petit stage qui favorise les interactions. Mani qui est plutôt avantagé par ce stage, mais en même temps le PK Fire qui du coup couvre une énorme zone. On va voir lequel des deux joueurs peut tirer parti du terrain, et surtout de la plateforme centrale. Parce que malgré tout cette plateforme centrale n'avantage pas trop pour les... Mario extend de ouf les combos de Mario, oui il va pouvoir les extend un petit peu si c'est au milieu du stage, mais pas si ça se dirige vers le oeuf. On se retrouve de cool là déjà avec un backer, un backer, pardon, mais qui ne va pas tuer. Le piqué Flash qui n'aura pas non plus fonctionné. Yano Hatsun qui est au taquet. Tout à l'heure on avait vu Mani vraiment très très puissant sur son Mario, contre ses deux adversaires. Et là c'est une toute autre affaire. Yano Hatsun qui est de retour du coup sur son Nesk, il n'a pas envie de lâcher l'histoire. Il vient du coup enlever la corner stock, seulement 28% de déficit. Est-ce qu'on peut vraiment parler de déficit à ce stade ? Là Mani qui trouve une petite phase de upper backer. Left Smash qui aurait pu tuer All Edge, mais bon il ne faut pas déconner non plus. Le double upper, et c'est le forwarder qui est trouvé, bien vu ça Mani ! Il a suivi la direction de Yano Hatsun, ce qui n'a même pas Air Dodge effectivement. Et qui du coup vient prendre cette stock très 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 tôt. Et ce qui permet du coup à Mani de revenir tranquillement. Déjà 50% sur Yano Hatsun alors qu'il vient à peine de revenir sur offstage. On a Mani qui est seulement à 24%. Est-ce que Yano a eu tort de drop son main pour Nes ? Le Neutral Air qui vient éjecter ce petit Mario une deuxième fois. La cape faut-il pour offstage. Ça s'envoie des trucs de feu dans la tronche. Le Yoyo qui est puni parce que l'All Edge attaque de Mario va suffisamment loin pour attraper ce pauvre petit Nes. Le EB également qui traverse le sol parce que ce jeu a l'illogique. Yano Hatsun qui tente une jolie mix-up de cross-up, mais un peu trop lente sur le coup qui permet à Mani de se retourner et de se réadapter. Le F-Smash qui ne va pas tuer parce que la plateforme du milieu est quand même beaucoup trop loin des Blast Zone pour que ça fonctionne. Même si un peu surélevé. Et là on a Yano Hatsun qui fait une très très bonne magnète into, grab, backthrow, mais ça ne tuera pas. Cela dit Nes, euh Mario, pardon, est en situation fâcheuse puisque offstage, là un back air fera très mal, mais un F-Smash également. Pas sûr que le F-Smash de Mario tue ? Si, ça tue ! On a la réponse à la question existentielle. Est-ce que le F-Smash était la bonne réponse ? Oui, elle l'était. Spoiler alert. On a ici un double F-R sur le shield de Yano Hatsun qui peine à sortir de cette situation. Il a du mal, il a du mal, mais ça F-R dans tous les sens. Le F-R c'est un petit peu comme le F-Smash, mais dans les airs il y a le F, il y a le A, c'est bon. On retente des F-Smash, là ça quand même, faut pas déconner monsieur, même si Mario c'est un peu fort, ça va pas tuer. C'est vrai, il a le droit, pardon. Mes excuses, qui suis-je pour juger, je ne suis pas un Mario humain. Là, Mani qui s'attendait à pouvoir refaire un 4-order, enfin non, qui ne s'attendait justement à ne pas pouvoir faire un 4-order, et Yano Hats qui a préféré R-Dolph tout de suite. Mani qui n'aura pas puni heureusement pour Yano Hatsun. Et c'est le F-Smash qui va punir ! C'est peut-être un dash grab, il me semble. Et du coup, on a Mani qui vient de tout stock Yano Hats. C'est 3 bannes, hein ? Df et Nc Kalos sont bannis, PS2 est choisi. Je suis assez intriguant de manière BF pour Mario, je suppose qu'il doit avoir peur de Nes sur BF. Parce que pourtant BF n'est pas un mauvais stage du tout pour Mario, l'extend juste pour ce combo. Ah, DF ? Ah ok, j'entends des BF. Ouais, justement, je trouve bizarre. On se retrouve du coup sur... On se retrouve du coup sur PS2 avec Yano Hatsun, qui parvient à mettre déjà 50% à son adversaire, même si on le voit assez gestuel que les coups ne fonctionnent pas exactement comme il voudrait. Du coup, si tout se serait passé comme il faut, je pense que Mani aurait déjà pris 90% et serait mort. Et là, on a une très bonne... La très bonne phase. La très très bonne phase, hein ? Je disais, voilà, si tout se passait comme il voulait, ils seraient déjà morts. Et bah, tout s'est passé, même s'il pas exactement comme il voulait. Mais la mort et la finalité, elle amène. On a Mani ici qui rentre dans une excellente bonne phase tout d'un coup. Mais Yano Hatsun était au taquet. Il a pu se finir. Le piqué Fire qui repart directement d'où il est venu. Yano Hatsun qui se retrouve à 103%. Bien décidé à ne pas se faire avoir une deuxième fois. La redodge, enfin, la directionnelle. Qui est bien... Le petit magnate ici qui vient bien temporiser et permettre à Yano Hatsun de revenir sur le stage tranquillement. Essayer de reprendre le stage contre. Le neutral est en présence. De plus personne actuellement. La redodge de Ness, hein, qui est vraiment très très bonne pour revenir. Heureusement pour lui. Même si j'en connais 2-3 qui dirait non. C'est abusé. Le Hubsmash. Mais vous venez, je dégueulasse. On a du coup, Mani qui parvient enfin à prendre ses premiers stocks sur Yano Hatsun. Yano Hatsun était vraiment en forme. La première game, c'était juste un petit peu de souffrance en Bocil. Puisque là, vraiment, il s'en sort très très bien. Il doit rattraper encore... Il y a 1-0 actuellement pour Mani, mais Yano Hatsun peut facilement, je ne vais pas dire facilement par méchanceté pour Mani, mais au niveau des résultats de Yano Hatsun nous a montré qu'il était tout à fait capable de battre beaucoup de joueurs forts en Suisse. Et de fait, ouh 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 le timing. Très très bon timing de la part de Yano Hatsun qui a parvenu à esquiver le move un peu méchant de Mario. Là il est très méchant. Et c'est le backer ici qui est trouvé sur un reverse, je pense, un backer, je pense. Le full up qui aurait été puni par un backer. Et du coup, on se retrouve, situation inverse, un two stocks de la part de Yano Hatsun. sur Mani. Yano Hatsun qui bannit trois maps extrêmement bonnes pour le petit Mario. DJ Yano Hatsun platini comme dame. Mario. 3, 2, 1, go ! Moi le battlefield est déjà un petit peu plus petit au niveau des plateformes. Elles sont plus basses que sur le PS2 de mémoire. Du coup, il peut tout à fait frapper plus facilement avec des short tops pour mettre la pression sur un adversaire qui s'hydrait de laine dessus pour ce shield. là, on a Mani qui combo plutôt bien encore avec ses foreurs. Le up et repère et la première stock en 20 secondes et 40 centièmes. on a fait avoir une deuxième part très très vite. Yano Hatsun n'a plus de saut mais heureusement il n'est pas revenu à revenir. Le down air de Mario aussi qui vient couvrir. Le down air de Lude. Ça se reverse, ça se reverse. On se change des patates. Mani qui essaie de reprendre le stage control à coup de up smash. Et comme le disait très bien, c'est la réponse universelle. La back throw ne va pas encore tuer malgré les blast zones assez rapprochées. Et le foreur d'air qui est venu catch. Mais au perron. Mais c'était très très bien joué de la part de Yano Hatsun. Oui, il y a un partout. Il y a Yano Hatsun qui est dans une bonne phase. Mais qui malheureusement a bien question de bonne chance. Sans succès, heureusement pour lui. Mani n'est pas parvenu à le finir. Trois piquets fire de suite. Une touffe au round air. Les poursons montent à une vitesse ahurissante. Et Yano Hatsun qui ne commet pas l'erreur de toucher son adversaire avec le piquet thunder. Qui est parvenu du coup à prendre une stock très très tôt également sur son adversaire. Là Yano Hatsun qui est en feu. C'est le nest de Yano. C'est le nest de Yano Hatsun qui est dans ses conditions. Mais bien sûr que ça s'est entendu. Il a deux sentiments de voix avec. Du coup le piquet flash qui est tenté pour couvrir le lénine de Mario. Mario qui parvient. Oula. Mani qui est un petit peu stressé. Qui allait punir un Yano Hatsun. Il est beaucoup trop loin avec une full up. Dommage. Il y avait moyen de mettre une grosse pression. Mais il n'est pas parvenu à le faire. Là Yano Hatsun n'a plus de jump. Le up smash qui n'aura pas touché. Extrêmement bien joué de la part de Mani. C'est avec la cape à aller ramener juste Yano Hatsun sur le terrain. Donc autant ne pas le tenter. Le back air qui ne va pas être trouvé. Et c'est la mort par la peur de Yano Hatsun. Les encouragements me détruisent. Et c'est le up smash reverse qui était bien tenté par Yano Hatsun. Qui aurait potentiellement pu feinter sur les timings. Il punir une panique. Roll par exemple. De la part de Mani. Le piquet fire qui est renvoyé jusque d'où il vient. Et là c'est la back throw qui va tuer au ledge. Et on se retrouve du coup en 2 à 1. Et il avait le 42%. La réponse. Du coup 2 à 1 pour Yano Hatsun sur son S. Si un jour il y a revanche entre ces deux équipes je ne casterais pas tant pis. J'avoue en plus ils sont dans la même team est trash talk comme ça. Genre ouais soutenez vous esprit d'équipe là la structure ça... Ouais t'es nul. Si je suis un qu'un pour soi c'est du 1v1. Et du coup on est reparti cette fois sur PS2. Avec Mani qui a tenté une cape pour reverse le piquet fire. D'ailleurs il savait que Yano Hatsun avait l'habitude de le faire depuis les plateformes. Pour essayer de gagner un peu de neutrales stage control. Sans succès pour le coup. Il s'est même plus comme 10%. Là on a Yano Hatsun qui du coup est en train de voir. C'est pour ça on grimpe aussi vite que le cours de la bourse. On a le back air full in qui n'aura pas donné de suite. On le rappelle à Mario peut certes faire 2 back air ou 2 upper dans des sauts. Mais le problème qu'il y a c'est que du coup s'il en fait 2. Le timing devient un peu précipitable. Et surtout readable. Et là du coup on a plus de sauts sur Mani. Yano Hatsun qui a très très bien empêché son adversaire de revenir sur le stage. Qui du coup garde le contrôle. Une stock en 40 secondes. C'est tout bénef surtout qu'il n'a même pas 100% sur Yann. Yann qui fait des petits murs de nerfs. Puis empêcher son adversaire de venir le temps de trouver une ouverture. Pour sortir du corner le piquet fire sur le shield. Qui ne fonctionnera pas. Mais le hub smash de Mario qui touche de n'importe où. Va quand même fonctionner. L'hub smash là pour le coup était certes peut-être pas ulti en termes de pourcentage et de kill. Mais surtout ça lui a donné de l'espace à Mario. Tentative de down air pour récupérer et le punir en landing. Encore un hub smash parce que oui. Yann qui se retrouve off stage. Et il se fait Trump. Le Trump à la cape. La classique de Mario. Le down air de notre cher petit Manny. Qui vient continuer à grapper les pourcents sur Yann Watts. Nos techs ici. Il n'y a pas eu de diabloque heureusement pour Manny. Parce que sinon je pense que là. On a déjà vu des nests tués à 40-50. Au bord du stage. Très très bien joué là de la part de Yann. Pardon. Qui petit Magnet into. Dans des deux têtes dans des deux têtes. Et le front de Yann. Et le front de Yann qui est trop mauvais. Manny qui parvient à punir la précipitation de Yann Watts. Qui voulait revenir un peu trop rapidement vers le stage. Pour éviter la situation de gros lait du page guard. Et encore un deuxième. Oh là là. Pardon Yann Watts. L'ironie de la situation. C'est Frost qui lâche un gros. Perre pas Yann Watts sans regarder l'écran. Yann Watts qui se prend au deuxième front de Yann. En l'espace de 15 secondes. Et là il y a 2-2. Effectivement. Cette game sera décidive. Yann Watts l'emporte. Ça veut dire un partout dans le super 7. Si Manny l'emporte. Ça fait déjà 2-0. Pour Absolute sans Frost. On continue Mario Ness. On continue Mario Ness. Ça se passe tranquille. Où ça se cherche. Le full up ici qui a plutôt servi. Un Manny finalement. Qui aurait pu se faire hard punish pour ça. Mais qui finalement doit apporter un grand soutien. Puisque la boule de feu est née in to the air. Ça couvre quasiment tout ce que fait l'adversaire. Il va falloir d'air ici. Qui vient gratter les pourcents. Et donner un peu de pression. Aïann Watts. Qui revient ensuite à enchaîner. Avec un petit Thunder. Les double backers de la part de Mario. Pour tenter de trouver une ouverture. Le F-Smash qui a touché les baskets du gamin. Ouais. Là le petit Mario qui se fait éjecter. Les pourcents sont assez. Ils veulent encore pour le moment. Parce qu'on va avoir droit à nouveau. A triple fond en verre de la part de Manny. Et non c'est le Yoyo. Qui va tuer avec le Dan Smash. Santé bignot. Le up air qui va. Oh putain. Le picket fire qui est remonté. J'en peux plus. J'en peux plus. Le picket fire qui était remonté du coup. A cause de la cap. Qui a empêché Yann Watts. De détruire Manny un peu plus fort. Manny qui est en train de remonter. Tranquillement. Gentiment mais sûrement. Les pourcents et le up smash. Surtout sont présents. Le down air. Qui va catch. Le mendig un peu précipité peut-être. De la part de Yann Watts. On se retrouve du coup. Avec un déficit de 72%. Pour Manny. Mais les stocks sont de nouveau. À Yvonne. Et ça. Ça lui fait plaisir. Le up air into le neutraler. Qui va continuer à gratter. Mais ouh. Le B qui était trop haut. Malheureusement. Pour Manny. Il n'a plus de saut. Il joue safe. Enfin Yann Watts. Il n'a pas envie de s'exposer à cette cap. Qui l'aurait coûté cher. Double grab raté. Et cette fois. C'est Manny qui est dans la phase. Le trouve avec double upper into rugby. Et la back pro ici. Qui va tuer la D.I. Je pense que. Enfin la mais. À mon avis. Manny s'est dit. De toute façon. Je suis mort. Le forward air. Qui ne trouve pas. Mais. Le falling upper. Du coup. Qui va venir quand même. Ce Mario. Qui se tenait. Sans. Ses gardes. Et la force de refaire à nouveau. Les mouvements. Une shield de NES. Qui était. Microscopique. Qui peut exploser. N'importe quel moment. Heureusement. Yann arrive. Il faut autoriser. Il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Il n'y a encore l'air dodge. Il n'y a plus d'air dodge. Il n'y a plus de saut. Il ne reste qu'un pique. Il y a seconde. C'est bon. Yann Watts est parvenu à remonter. Manny a préféré de ne pas tenter. La folie. Et c'est le cas. Parce que s'il ratait. La risque était trop grande. Et là. Le picket fire. Qui s'y fait cap. Into le up smash. Qui a bien combotté. Yann Watts. Qui continue à faire monter les pourcents. Il est venu chercher très loin. Oh là là. Le up smash. Qui n'aura pas connect. Malheureusement. Picket thunder qui fonctionne. Manny a encore. Sur le big. Pour revenir. C'est tout bon. Le neutraler. Qui vient éjecter. Manny. Qui n'a pas le temps de se poser. Le yo-yo. Qui se fait à nouveau punir. Par la ledge attack de Mario. Et là. Bacero qui va prendre le kill. Et du coup. 3 à 2. 3 à 2. Pour Yann Watts. Dans ce set. Contre Manny. Contre Manny. Pour Yann Watts. – Sous-titrage FR 2021